Parce que mon objectif, c'est que ce soit clair pour que chacun puisse, dans son cheminement de conscience, là où chacun en est, pour voir qu'est-ce qui est souffrant et qui va résonner et qui va empêcher d'ouvrir ce cœur de compassion, donc de voir l'espace de lumière et d'amour de l'autre. Moi, oui, je peux reposer une question puisque je vois que j'ai mon micro qui est ouvert, donc je vais en profiter. Oui, Valérie. Josiane, ce que tu dis, il y a beaucoup de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui parlent comme toi. Alors, quelle est la différence ? Parce que moi, j'en entends, j'entends que ça en ce moment, des gens qui disent « allez dans votre cœur », tout, enfin, mais peut-être que, alors c'est quoi ce discours et aller dans l'unité ? La reliance, c'est quoi ? Alors, effectivement, le discours va être là de plus en plus parce que ça veut dire quelque chose parce que le discours, comme tu dis, c'est la parole et donc c'est la première conscience, c'est la conscience mentale. Donc, du coup, à un moment donné, on a, l'humanité va avoir conscience qu'il faut passer par le cœur. Ça fait des années que je le dis et puis aujourd'hui, de plus en plus de monde va en parler, parce que c'est une réalité. Donc, on prend conscience mentalement de ça. Sauf que la conscience mentale ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut dire, ben oui, j'ai conscience, j'ai la conscience mentale que je suis un être d'amour et de lumière, que je dois passer par le cœur. Sauf que là, ben là, avec le virus, moi, ça me fait buguer. Là, mon voisin me fait buguer. Là, je n'ai plus rien de quoi acheter, ça me fait buguer. Donc, je ne suis plus dans la paix. Et c'est ça, l'intégration. Et c'est ça que je pose à chacun. C'est-à-dire qu'on peut avoir la conscience mentale de ça et l'humanité l'aura de plus en plus, d'une manière accrue. Il y a besoin que ça descende dans le cœur. Et dans le cœur, c'est un cœur en paix. L'unité, c'est le cœur qui est en paix. C'est-à-dire que, eh ben, je n'ai plus rien à manger, je ne vais plus travailler. Là, j'ai même la maladie, le virus. Je peux être en paix. Quoi qu'il arrive, cette paix est là. Alors, ça veut dire, mais c'est de l'inconscience, là, Josiane, ce que tu nous racontes, ce n'est même pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Et justement, c'est voir dans tout ce cheminement, là où ça nous fait buguer. Et c'est justement ces bugs-là qu'on peut voir, reconnaître, déposer dans son cœur et demander à cet espace que ça se libère pour entrer dans cette unité qui est une unité, un espace de paix. C'est-à-dire que, dans cet espace de paix, quoi qu'il arrive, eh bien, le cœur de compassion offre une solution de parole, de regard, pour moi, de son vibratoire, de conscience. Pour d'autres, ça va être autrement, ça va se déployer autrement, chacun avec ses outils. Mais, et c'est vraiment ça, est-ce que je sors de la paix, de ma paix ? Parce que c'est pas, je ne suis pas là, je ne sais pas comment, où en sont les autres dans ce qu'ils disent, dans les mêmes paroles que moi. Mais je ne peux parler que de mon expérience et de ce que je vis. C'est un espace de paix et qui offre, à travers cette parole-là, un vibratoire vécu, parce que je le vis, je le vis aujourd'hui pleinement, et qui se traduit par des soins vibratoires, avec le tambour, avec la voix, quand je me mets à chanter en langue, et tu en as fait l'expérience aussi, et que je transmets ça aussi à d'autres. Tu as fait l'expérience et tu as envie de témoigner de ça, parce que ça va très vite. Donc, chacun peut être acteur très très vite aujourd'hui, très très vite, pour ressentir cette paix dans cet espace-là qui est une grande souffrance pour l'humanité. Et on n'est qu'au début de ça, d'accord ? Et l'objectif final dans ce plan divin, c'est que dans cette traversée où on est tous reliés, eh bien, on soit dans la paix pour offrir des solutions à chacun, non pas des solutions mentales, mais des solutions intégrées à partir de son cœur de compassion. Et ça, on ne peut que le sentir. Moi, je le sens aujourd'hui pour tout le monde, parce que ça fait neuf ans que ça s'intègre et que ça se travaille dans tous les sens en moi, et ça va aller en accélérant. Il n'y a pas besoin de neuf ans, là. Là, ça va se faire en quelques mois pour tout le monde. Est-ce que j'ai répondu ? Oui, Josiane, tu as répondu. Et c'est vrai, je peux témoigner que depuis que je te connais, ça fait depuis peu de temps, en fin de compte, c'est depuis fin janvier, il y a eu une accélération incroyable pour moi, et une nouvelle façon d'être et une nouvelle façon de, comment dire, je vais le dire, d'appréhender et de, entre guillemets, de gérer mes souffrances. C'est-à-dire, je ne le fais plus du tout comme avant. En fait, je ne gère pas. Merci, merci Valérie. Je ne gère plus, en fait. Je demande aux êtres de lumière et d'amour de le faire à ma place, mais avant, je le mets dans mon cœur et je laisse faire. Alors, ça peut durer le temps que ça dure, peu importe, mais voilà. Donc, ça, effectivement, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite et de vivre de plus en plus dans la tranquillité. Donc, ça, je peux le témoigner. C'est bien de dire. Oui, dans cette paix, de remettre, remettre. Aujourd'hui, je l'ai envoyé à beaucoup de monde, le mot qui a été tiré aujourd'hui, c'est remettre à la vie. Remettre à la vie. Et remettre à la vie, c'est demander, c'est s'ingenouiller devant cet espace que nous sommes aussi. Et c'est ça qui permet l'intégration. Ce n'est pas de la foi extérieure. Quand je dis demander aux êtres d'amour et de lumière, on ne retourne pas dans le passé, dans des croyances. Je ne suis pas baptisée, je ne suis pas attachée à aucune religion. Et pourtant, je sens toutes les religions en moi. Et c'est ça, c'est-à-dire que la quintessence de chaque religion, de chaque religion, c'est comment je me relie. Chaque civilisation se relie différemment en fonction de sa conscience et de son pays et de sa culture, etc. Voilà. Mais on a aujourd'hui à se relier sans attachement parce que dans l'unité, c'est tout, sauf les attachements. On ne peut pas entrer dans l'unité, accoucher à ce que nous sommes profondément avec des attachements. Parce que l'unité, c'est l'image de l'oiseau. Même si l'oiseau, c'est un superbe oiseau et qu'il a une petite ficelle même de cristal ou d'or et super précieuse, la moindre attache, même si c'est juste comme aussi fin qu'un cheveu, cette attache, ça l'empêche de s'envoler. Or, nous sommes de cet espace-là, de l'espace. Ce qui ne veut pas dire s'envoler et puis tchaole tout le monde. Non, au contraire, plus on intègre cette unité, plus on est heureux sur cette terre et heureux d'aider, d'être au service. C'est ça, ça nous fait incarner dans le cœur de compassion, d'amour. Et c'est ça qui est merveilleux. Cette unité, le détachement, nous amène encore plus d'amour, plus de simplicité, plus de clarté. Et ça fait 62 ans, même 63, que j'expérimente ça. Mais là, depuis 9 ans, en accéléré et de plus en accéléré. Et c'est pour toute l'humanité pareil. On est tous élus. Il n'y a pas des élus qui seraient, je ne sais pas quoi, avant tout le monde. On est tous reliés. Et parce qu'on est tous enfants de cet univers, on vient tous du même espace il y a 14 milliards d'années. Donc on est tous des élus. Il n'y aura pas le choix de toute façon. Même celui qui est dans une très grande souffrance aujourd'hui, qui ne reconnaît pas du tout cet espace, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix aujourd'hui de traverser. Et s'il n'y arrive pas, il partira physiquement, mais il va continuer et il se réincarnera assez rapidement. Parce que je peux vous dire que moi, ce que je perçois, la roue de réincarnation, elle va s'accélérer justement. Pour que les âmes intègrent très rapidement, de plus en plus vite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui part, mais ça va revenir aussi. Et ça va revenir dans cette unité. Parce que les petits bouts de choux qui arrivent aujourd'hui, ils sont déjà hyper connectés à tout ça. Est-ce que tu peux nous proposer, Josiane, que veut dire, je pense pour les autres, détachement, détachement familial, détachement financier, détachement amoureux, sentimental. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, détachement pour toi ? Voilà, puis après, il y aura aussi une petite question de Corinne, du coup, par rapport à la reliance aux êtres de lumière et d'amour, et à nous-mêmes aussi. Oui, d'accord. Donc, je vais répondre à ces deux questions qui sont l'une dans l'autre, pour moi. Donc, effectivement, dans cet espace d'unité, la vie nous demande de nous détacher. Mais détacher, c'est un espace d'amour et de lumière. C'est un espace d'émotion plein, plein, plein. Donc, et plus on est attaché, et bien plus cet espace d'amour avec un grand A ne peut pas se déployer. Il se déploie plus ou moins. Ça fait un peu ça. Ouah, je t'aime. Et puis là, ouah, ça fait ouah, ouah, ouah. Et puis, à un moment donné, ça fait ça. Et tous les humains, en ce moment, et avant, mais ils prenaient plus ou moins conscience, et aujourd'hui, c'est vraiment, il y a le miroir. Aujourd'hui, la vie, à travers ce virus, c'est le miroir. Et les humains, ils font ça. Y a, ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Enfin, il y a des mouvements comme ça, de ouah, de peur, et puis d'ouverture. Et c'est ça, l'accouchement qui est en train de se faire. Et dans cette unité-là, c'est tout le temps comme ça. Quoi qu'il arrive, et le détachement, et bien c'est tout ce qui nous empêche vraiment d'être dans cette paix, donc dans cet amour-là. Et donc, c'est l'attachement, et bien à notre famille, à notre mari ou à notre femme, à nos enfants, à notre travail, à notre argent, à notre pouvoir, petit ou grand, peu importe. C'est l'attachement à nos objets, c'est l'attachement à notre corps, à notre image. C'est tous les attachements, c'est-à-dire que tous les attachements à nos croyances, quelles qu'elles soient, dans l'unité, on se libère de tous les attachements. Et en se libérant justement par cette baguette magique, parce que ça ne peut pas se faire par la personnalité, c'est évident, puisque la personnalité, elle, elle s'accroche justement à survivre, si on est dans le premier chakra, l'instinct de survie, et bien ça ne peut pas se libérer par la personnalité, c'est du bon sens. Donc ça se fait que par cette reliance, et je reviens à la question de Corinne, c'est justement par la reliance que ça se fait, que ça se libère, et non pas par notre vouloir, par le vouloir de la personnalité. Ça, ça ne peut pas se faire. Et après 40 ans de cheminement, je m'en suis pris des murs, dans tous les sens, j'ai parlé à Meur plusieurs fois, en faisant ces expériences-là jusqu'à un moment donné, c'est parce que le conscience me l'a dit, et aujourd'hui je l'intègre de plus en plus pour dire ce message-là, et que chacun peut prendre sa baguette magique et de voir à quel point ça va aller vite pour tout le monde. Et là on est dans une accélération, accélération justement de tous ces détachements, d'être dans cet espace de paix. Et c'est forcément relié aux êtres d'amour et de lumière, mais nous sommes aussi des êtres d'amour et de lumière, en devenir. C'est ça l'accouchement. L'accouchement c'est que je prends conscience que je suis plus un espace d'amour et de lumière que de souffrance. C'est ça l'accouchement. Et après on intègre cet espace d'amour et de lumière. Nous sommes ça, il n'y a pas les êtres d'amour et de lumière invisibles, et puis moi je suis un pauvre humain. Ça c'est un grand bug de la dualité. Nous sommes des êtres d'amour et de lumière plus ou moins conscients de notre état. C'est tout. Et l'accouchement qui se fait aujourd'hui en 2020 et que ce virus accélère ce processus-là, c'est juste prendre conscience que nous sommes des êtres d'amour et de lumière à l'intégrer pleinement, pleinement, complètement et à le vivre. Et le vivre, parce que le vivre, ce n'est pas flotter dans les airs. C'est le vivre avec ton voisin, avec ton chéri, avec tes enfants, avec tes animaux. Et de voir cet espace-là, c'est en paix, si c'est plein d'amour ou pas. Et il n'y a pas à bugger, si je ne suis pas dans l'amour, je ne suis pas dans la paix, il n'y a pas à se fouetter pour autant. Il y a juste à voir ça, le reconnaître, le déposer dans son cœur et de demander que ça se libère. Alléluia ! Est-ce que j'ai répondu à la question de Corinne et de Valérie en même temps ? Oui, merci Josiane. Oui, merci Josiane.